Salut les amis, aujourd'hui nous allons être les témoins de comment Ricky le vampire amoureux est tombé amoureux de nouveau et la princesse Linda alors. Mais surtout, qui sont toutes ces nouvelles amies ? Nous allons le découvrir tout de suite. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo de présentation. Vous avez vu ? Une nouvelle tête gigantesque est arrivée dans l'univers pinnipon. Vent princesse ! Ah mais oui, je comprends. Moitié princesse, moitié vampire. Et il y en a plein. On ouvre. Et regardez, elle a aussi des dents de vampire. Allez, nous allons ouvrir la tête en faisant très attention. On prend la once et... Hé, mais c'est fermé. Y aurait-il un système pour fermer ça ? On va ouvrir les côtés et voir ce qu'il se passe. Oh, tout ce qu'il y a ! Cette tête est pleine d'accessoires. Fantômes, squelettes, chauves-souris. Ouh, ça fait peur tout ça ! Voyons, voyons, où sont nos nouvelles amies ? Les voilà, avec toutes leurs pièces. Les têtes, les cheveux, les robes. Mais elles ont l'air un peu décomposées. On les recompose ? Il y a cinq vents princesses. Une, deux, trois, quatre et cinq. Elles ont toutes des dents de vampire. Mais si on les tourne, elles ont l'air de princesses très sympathiques. Regardez celle-là, elle a l'air contente. Voyons. Et celle-là ? Elle a l'air complètement éblouie. Ses yeux brillent. Alors alors, par qui commence-t-on ? Celle-ci, avec ce petit tâche de rousseur. Mais attention à ce qu'elle ne nous morde pas ! A cette vent-princesse, je lui mettrai des cheveux blonds, non ? Et voici Laura. Et elle adore les chauves-souris. En haut, on peut lui mettre ça. Ça va avec son accessoire dans les cheveux. Et on ajoute cette jolie jupe, qui va à ravir avec le haut. Parfait ! Et pour finir, un bracelet. Et ce sac, en squelette. Il y a même un petit nœud. Eh bien, pas mal, non ? Regardez comme elle est belle. Magnifique ! Et maintenant, celle-là. À elle, on va lui choisir de très beaux cheveux. Des cheveux courts et bouclés, comme ça. Avec un serre-tête violet. Comme ça, elle n'a pas de cheveux dans la figure. Et qu'est-ce qu'on rajoute ? On pourrait mettre ce petit cœur, non ? Non. Ça, c'est mieux, avec la lune. Ça brille. Voyons. Eh bien, avec cette jupe, c'est super. Comme elle est belle. Elle a l'air d'aimer le violet. Et si on l'appelait Violette ? Ça vous plaît ? Violette a des pouvoirs. Violette a des pouvoirs. Elle fait des potions. Et maintenant, celle avec les yeux rigolos. Oh, mais de l'autre côté, elle a des flocons de neige. Ses petites couettes lui vont bien. Vous ne trouvez pas, vous ? Et ses mains avec les gants, c'est fait pour elle, vraiment. Pour qu'elle n'ait pas froid. Et cette jupe, elle va avec son maquillage bleu. Moi, je ne sais pas. Mais cet accessoire lui va très bien. Et voici Winter, la vent-princesse du froid. Le pouvoir de Winter, c'est de voir le futur dans sa boule de cristal. Winter, dis-nous, cette vidéo plaira-t-elle à nos amis de la chaîne ? On en a déjà trois. Et la prochaine ? Celle-ci, avec ses yeux en amande. On va lui mettre ses jolis cheveux marrons. Et le haut de cette robe. Vous avez vu ? Il y a un bisou sur son haut. C'est un bisou devant princesse. Elle est belle, non ? Voici Coralie. Et elle, ce qu'elle aime faire, c'est faire des photos. Elle passe ses journées à prendre des photos. Et cette araignée viendra donner une petite touche de couleur. Ah ! Oups, pardon. J'avais oublié que tu n'aimais pas les araignées. Bon, eh bien, on va choisir cette étoile. Eh bien, voilà. Nous en avons quatre. Il n'en manque plus qu'une. Alors, la petite dernière, c'est Scarlett. Elle a les cheveux très brillants. Presque autant que sa robe. Regardez comme c'est beau. Je pense que ça va lui aller à ravir. Regardez ses petits nœuds. Vous m'aidez à trouver un accessoire doré ? Un miroir, car elle est très coquette. Le squelette ici, voilà. Et puis le miroir, comme ça, elle pourra se voir. Eh bien, voilà. Elles sont toutes là. Bonjour, les filles. Vous voulez aller dans la ville pinipole ? La ville pinipole ? C'est un endroit vraiment très cool. Vous voulez voir ça ? Oui, oui ! Eh bien, tout d'abord, je vous emmène. Dites, il fait un peu froid, non ? Attends, tu es très couvert. Allez, les filles, allons-y. Ah, et j'oubliais. Avec cette honte, vous pouvez emmener avec vous la grande tête et toutes les princesses dedans où vous voulez. On y va ! Coralie, Coralie, tu me prends en photo là, à côté de la balançoire ? Oui, je te prends en photo. Coralie, à moi. Je sors les dents devant la maison fantôme. Et voilà la photo. Coralie, moi, je veux la mienne dans la grande roue. J'arrive, j'arrive. Et moi, sur cette moto ? Elle va tellement bien avec ma tenue. Eh, moi aussi, je veux être sur certaines photos. Les filles, et si on faisait une séance photo ? Moi, je m'occupe des photos. Et vous savez, quel est ce moment ? Un moment Mixis Max. Voyons, ces dents de vampire. Voyons, ces dents de vampire. Eh, eh. Oh, et ce bâtiment, on n'a pas fait de photos ici. Coralie, tu sors l'appareil photo ? Ça, c'est la garderie. Ah, et voilà Ricky. Lui aussi, c'est un vampire, comme vous. Salut Ricky. Salut. Oh, des vampires comme moi dans la ville. Enfin. Eh bien, il semble que Ricky soit uniquement content, car il a de nouvelles amis vampires. Et vous, les amis, quelle est l'avant-princesse qui vous a le plus plu ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et comme vous avez pu le voir, avec ces vampires-princesses, impossible de s'ennuyer. Il y a tant de combinaisons possibles. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur cette vidéo, et de vous abonner à notre chaîne l'univers Pinipone. Il nous reste bien d'autres vidéos à vous faire découvrir. A bientôt !